La nuit du 23 septembre, la réélection d'Ali Bongo est validée par la Cour constitutionnelle. La ville est quadrillée par les forces de l'ordre, aucun débordement, aucune festivité ne sont observées. Cette décision laisse la communauté internationale perplexe, à commencer par la France. La France constate que l'examen des recours n'a pas permis de lever tous les doutes. Des doutes qui se sont installés dès le 31 août avec la proclamation des résultats. Une partie de la population crie à la fraude. Dans la capitale, l'Assemblée nationale brûle. Des commerces sont pillés, Libreville s'embrase. La police réplique et lance l'assaut sur le QG de l'opposition. Deux hommes s'affrontent pour le pouvoir. Je suis le vrai porteur du changement et je suis, j'ai face à moi, des classiques de l'ancien régime. Une pique contre Jean Ping, ami d'hier et ancien beau-frère, rival désormais à la tête de l'opposition. Si on veut choisir quelqu'un d'autre que moi, je n'ai pas de problème pour lui qu'il parte. Bilan officiel des violences post-électorales, quatre morts, mais plusieurs dizaines selon les opposants. Des arrestations, mais aussi des disparitions, nous avons enquêté dans la capitale gabonaise. Dans les rues, le calme semble revenu. Les marchés sont bondés. Une accalmie précaire en réalité. Nous sommes dans une morgue de Libreville, une morgue privée où les employés acceptent de nous parler. 5 corps déposés après l'annonce des résultats. Déjà un de plus que le bilan officiel. Selon eux, certains cadavres ont été déposés par l'armée. Seule certitude, ils sont morts par balle. C'est spécial parce que moi personnellement, c'est la première fois que je vois des corps arriver ici, morts par balle. Libreville n'est pas une capitale habituée à ce genre de violence. De l'autre côté de la ville, Kasebga, la plus grande morgue du pays. Plusieurs tentatives, impossibles de rentrer. Des portes qui restent même fermées à certaines familles de victimes, comme celle de Daniel. Selon elle, la vérité est dissimulée. On veut vérifier. Ils cachent ça alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quoi ? Peut-être qu'ils veulent cacher le fait qu'on l'a tiré dessus. Peut-être cacher cela, pour que ça ne fasse pas le bruit. Son frère a été tué trois jours après l'annonce des résultats, bien après les violences. Elle affirme que ce sont les policiers qui l'ont abattu. Ils prenaient un pot avec ses amis, ils étaient en famille. Ensuite, il y a eu des policiers qui sont arrivés. Ensuite, on l'a tiré dessus. Et la police n'est pas arrêtée, ils ont continué leur route. Elle nous décrit des pick-up blancs, des policiers cagoulés, comme ceux-là, filmés un autre jour. Des patrouilles qui terrifient les quartiers. Quatre arrondissements plus loin, c'est la même histoire. Quand j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un allongé par terre. Le cadavre était carrément en face de ma maison. C'est là où j'ai vraiment paniqué, que donc c'est vraiment du sérieux. Marguerite parle de son voisin. Encore un tir policier selon les témoins. Un choc pour cette Gabonaise de 29 ans. Et le soir même, c'est son frère qui ne rentre pas. Il s'appelle Juanidio Frank Joseph et il a disparu, ça fait depuis une semaine. Il ne faisait pas partie des gens qui manifestaient. Il est malade, il a des problèmes mentaux. Elle a fait le tour des gendarmeries et des commissariats, sans succès. Elle n'a pas porté plainte, par peur et par manque de confiance en la justice de son pays. Nous, on n'est ni opposants, ni, je ne sais pas, de l'autre côté. On est juste des jeunes orphelins, voilà nos parents qui sont là, ils sont décédés. On se débrouille dans la vie, chacun d'entre nous. Donc si on a tué notre petit frère ou si on lui a fait du mal, ce ne sera pas vraiment bien. Je sais qu'il est quelque part et qu'il va revenir, c'est tout. Marguerite n'est pas la seule dans cette situation. Lorsque nous sommes à Libreville, 70 familles affirment être sans nouvelles d'un proche. Toutes sont répertoriées dans un registre tenu par les sympathisants de Jean Ping. C'est au palais présidentiel auprès d'Ali Bongo que nous allons chercher des réponses. À l'heure actuelle, à la gendarmerie, à la police, il n'y a plus personne. D'accord, alors ces disparitions restent inexpliquées. Je pense que les parents vont retrouver leurs enfants disparus, certainement. Mais pour l'instant, moi je vous dis que dans les camps, nous avons relâché à peu près près de 500. Et c'est seulement aux autres 300 et quelques qui ont quelques soucis avec la justice. Pour avoir été des casseurs. La présidence tient à nous montrer qu'il y a eu des violences contre ses partisans. On nous présente Ahmed, qui affirme avoir été torturé dans le QG de Jean Ping, le soir de l'annonce des résultats. Il n'a pas besoin de stresser, le pays est sécurisé, il est contrôlé et tu n'auras rien. Dis ce qui te vient, ce que tu as subi. N'ajoute rien, ne complote rien. Dis ce dont tu as subi et demande à la fin. Ali reste, qu'il ne cède pas au perfil de menteur. Il a pris un marteau et il m'a cassé les orteils. Après cela, il a pris un tournevis, il a posé le tournevis par là, il a frappé le marteau et le tournevis est sorti ici. Selon lui, cette agression a eu lieu huit jours avant notre rencontre. Cet après-midi, plusieurs centaines de partisans d'Ali Bongo marchent dans la capitale. C'est la première fois qu'il crie dans les rues le nom de leur vainqueur. Ali, il a gagné. La preuve n'est pas la triche. Aujourd'hui, si nous on marche, c'est pour amener le soutien vers le président de la République, parce que c'est lui le président. Ali, président ! Par sécurité, depuis les violences, tout rassemblement est interdit. Celui-ci est encadré par les autorités et se déroule dans un quartier favorable au président. Comme les réseaux sociaux sont bloqués depuis le 31 août, l'opposition, elle, se manifeste sur les murs de la ville. On tague sa colère contre Ali Bongo, qui succède à son père Omar en 2009. 50 ans que le pays est dirigé par la famille Bongo. Un règne aujourd'hui fragilisé, même au sein du gouvernement. Le ministre de la Justice a démissionné et ses réfugiés à Paris. Des élevements sont perpétrés jusqu'à hier soir, chaque jour qui passe, dans les domiciles, de toutes les personnes qui ne chantent pas de louanges à M. Ali Bongo Ndimba. Est-ce qu'on parle d'un bilan de plus d'une cinquantaine de morts ou pas ? Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Plus d'une centaine ? Si on compte le disparu, nous risquerons d'être au-delà d'une centaine. Et si ces personnes sont décédées, ce serait le plus grave drame que le Gabon ait jamais connu. À Libreville, Marguerite vient d'apprendre la mort de son frère. Son cousin qui l'accompagne l'a identifié à la morgue, une balle dans le thorax. En France, des avocats commencent à réunir des preuves qu'ils transmettront à la Cour pénale internationale. De leur côté, les autorités gabonaises ont saisi la même cour pour les récentes violences.